L'année 2020-2021 aura été féconde en publications de sagas, de romans, de chroniques familiales sur plusieurs générations, toutes ou pour la plupart excellentes. Les Italiens se sont fait un peu depuis la formidable série L'Ami prodigieuse, une spécialité des sagas familiales et les éditions Albain Michel ont publié un livre qui a eu un succès fou en Italie qui s'appelle La saga des Florio. L'histoire des Florio, c'est une famille de la bourgeoisie sicilienne, grande famille d'industriels, de banquiers, famille puissante dont on peut voir encore aujourd'hui des traces dans la vieille ville de Palerme, une villa abandonnée, ça et là. Ça s'appelle donc Les Lyons de Sicile et c'est un peu la famille contraire à celle du guépard qui, comme vous le savez, était une famille d'aristocratie, un peu sur la fin d'un monde. La devise était « il faut que tout change pour que rien ne change ». Les Florio, c'est très différent, c'est une famille pleinement dans son siècle et dans le marché des affaires et de la banque. C'est une chronique absolument captivante.